salut à tous c'est le guide des trophées de Hawken un jeu free to play multijoueur disponible sur ps4 à bien prendre en compte que c'est un jeu multi et que globalement moi je l'ai boosté pour certains trophées parce que sinon ça allait être très très chiant je vais les passer en revue mais globalement vu que c'est un free to play les free to play souvent il n'y a pas de platine mais il y a aussi très peu de trophées ou parfois beaucoup quand le jeu est vraiment populaire bref donc pareil comme d'habitude pas me répéter éliminer votre premier mec bon bah tout est dans le nom éliminer un ennemi alors que son armement est en surchauffe rien de bien compliqué quand vous tirez et bien ça chauffe l'arme et il faudra abattre son ennemi à ce moment là suite au obtenir un triple frag en éliminant trois ennemis à moins de 10 secondes d'intervalle je pense que celui là je les fais avec les contre des potes parce que sinon c'était compliqué oui on peut le voir en haut à droite c'est des noms non pas d'utilisateurs mais de potes donc faites le compte des bottes sur cette map je vous conseille cette map c'est plus simple que d'autres je trouve parce qu'il ya des petites collines et puis du coup c'est vachement éclairé comme ça vous n'aurez pas de problème à défourailler ensuite éliminer 10 ennemis sans périr pareil comme vous pouvez le voir je les fais sur cette map parce que du coup avec les collines facilement se cacher voilà voilà ensuite éliminer un mec ennemis pendant qu'il aurait pas alors que ce soit vous ou un autre lorsque vous battrez vous allez perdre des points de vie logique on est dans un jeu et vous pourrez reprendre ses points de vie en faisant la touche j'allais dire triant mais on voit que c'est pas ça en bas à droite là on voit que c'est pas c'est pas ça c'est un autre pouvoir triangle je sais plus c'est quoi mais si vous avez fait le tuto parce qu'il ya quand même un tuto aux enjeux on vous l'aura expliqué voilà voilà faudra la patte pendant ce moment de ce temps ce moment là le problème c'est que si je me souviens bien là comme on peut le voir je les fais contre un ennemi un ennemi réel par un uni à parce que les ias ne le font quasiment jamais j'ai essayé mais le fond de terminer la première phase de l'intro l'instruction hervé pour recevoir la sortie voilà c'est globalement finir le niveau rien de bien compliqué voilà pas le niveau le tuto je voulais y ensuite sur les 15 comme vous pouvez le voir je les fais aussi sur la même map je sais plus le nom de la map mais dès que vous verrez une map enneigée faites le dessus ce sera plus simple et globalement je vous apprends rien c'est de la logique pure dès que vous êtes à moins 10% rester dans un coin attendez le temps voulu et et puis voilà on va pour ce qui est des 10% pas si vous avez 500 pv vous apprend rien il faut que vous soyez en dessous des 50 pv donc prenez assez de balles pour être dans le rouge et puis attendez attendez suffisamment voilà voilà ensuite il est en sous-zoom alors ça je les booster oui on voit que l'astellement de calcifer gelé poussé avec lui c'est un peu compliqué c'est à dire que bas du coup de contre les ias je crois pas que ce soit possible donc il faut faire en multijoueur donc en multijoueur il faut tirer sur la personne avec ou sans viseur on s'en fout mais que celle ci soit aussi son vire mais le fait d'une pierre de coup parce que vous devrez aussi tuer quelqu'un sous les heures vous et l'autre ça fait deux trophées différents bref alors il ya certains robots qui peuvent zoomer et il y en a d'autres nous faudra juste faire attention à lequel peut zoomer là tout de suite je pourrais pas vous dire lequel mais allez vous l'aurez à la réponse ou alors essayer de voir par vous-même ensuite éliminer un méca ennemi pareil celui-là j'ai bossé je l'ai boosté avec calcifère parce que sinon c'est impossible trop chiant on sait on s'est lancé une partie sur des serveurs de l'asie du sud et souffle pas quoi où il ya personne n'est pas l'asie les asiatiques sont beaucoup présents sur les sur les jeux on va dire australie voilà serveurs australiens personne dessus et et donc pas vous vous mettez dans un coin tranquille les deux s'il ya d'autres personnes et sinon sur les deux vous êtes tranquille et vous faites voilà ce que vous pouvez sauter avec votre beau à coup de jetpack bombe à la rien de bien compliqué vous prenez ce robot là qui peut tirer des sortes d'explosions plus son nom pareil mais globalement il faut se tirer à ses pieds rapidement longtemps et 1000 points c'est quand même non informé mais voilà c'est pas compliqué pareil celui là je l'avais eu à l'époque parce qu'on peut voir que la c'était en 2018 et là en 2022 j'avais complété les tarnies trophées qui me manquait là rien de bien compliqué à vous que dès que vous avez genre d'ipv vous êtes sûr de mourir de chute d'une assez grande chute et puis ensuite éliminer un ami sous l'influence d'ultraire vous pouvez avoir bas des compétences comme on peut voir en bas à trois plats donc avec carré triangle et x donc bah il faut avoir une grenade a eu m qu'il faut acheter pour son robot vous la balancer sur un ennemi et ça sera pour non faut pas juste la lancer faut la lancer et ensuite la battre qu'attendez qu'il soit pas mal pas mal comment dire qu'il ait reçu pas mal de dégâts pour que l'effet de dieu m soit assez long pour le battre pendant ce laps de temps ensuite éliminer un ennemi sous zoom alors que vous êtes sous zoom aussi bon bah ce que je vous disais d'une pierre deux coups pour le faire voilà faut faut tuer un ennemi a plutôt à boule à booster pour le coup ça sera plus simple voilà voilà et ça c'était tout bonne soirée bonne journée à tous et à plus tard